Bonjour, voici une vidéo consacrée à l'analyse de trois parties, une analyse rapide de trois parties jouées par Anatoly Karpov contre la défense sicilienne au cours du cycle des candidats de l'année 1974. Karpov qui a remporté ce cycle a pu devenir le challenger de Bobby Fischer et champion du monde en 1975 puisque l'américain n'a pas défendu son titre. Donc la première partie s'est disputée au mois de janvier 1974 dans le match face à Lev Polugaevski, grand maître soviétique qui s'est installé à la fin de sa vie en France, qui est mort à Paris ou en région parisienne dans les années 90. Polugaevski était un très fort joueur, très fort grand maître, un grand théoricien et un joueur qui a été dans les années 70 un des meilleurs du monde puisqu'il a été aussi candidat à trois reprises, battu par Karpov et par Korshneuil à ce moment-là. Donc nous sommes dans la sixième partie de ce match. Alors il faut savoir que le cycle des candidats de 1974 avait changé les règles de qualification. Non pas que les matchs avaient été remplacés par les tournois, mais au lieu d'un nombre de parties jouées, d'un nombre limité de parties, il fallait gagner un certain nombre de parties, comme d'ailleurs l'avait voulu Bobby Fischer. Alors donc pour ce premier tour, il fallait gagner trois parties et Karpov l'a fait en huit, là où un Petrosian en a mi-14 par exemple. Et donc nous sommes dans la sixième partie du match, Karpov a une victoire, les autres parties sont nulles, mais il a eu quand même, il a eu un peu chaud puisque dans la partie qu'il a gagnée, il aurait pu perdre, et c'était la quatrième, et dans la cinquième, il a eu également assez chaud. Donc il affronte Polugayevski, donc je vous avais dit que l'ouverture c'était une piscillienne, le 4-C5, Kavyev3-D6, D4-C prend, Kavyev6-Kavyev6-Kavyev6-C3-6, fou E2, donc E5. Donc c'était la nage d'or pour Polugayevski, la variante E5, qui est la plus ambitieuse pour les noirs, on prend de l'espace, on chasse le Kavyevd4, ça permet de donner un peu d'espace au fou C8, mais évidemment l'inconvénient c'est que la case D5 est affaiblie, et que le pion D6 est tardier. Kavyev3-F7, Petiroc-F6, F4, là avec l'idée de jouer F5. Donc pour empêcher également le coup D5. C7, A4, empêche B5, Kavyev7-Kh1, Petiroc-F6-E3, F5-Kavyev5. Donc là les deux camps se sont développés de manière assez normale, et les noirs installent un bon Kavyev5 qui peut aller en C4. Kavyev4-Kavyev4 dans la quatrième partie, et là il joue A5, qui fixe les ponts A6 et B7, qui permet de contrôler la case B6, donc qui freine l'expansion noire à l'aile dame. C'est la nouveauté jouée par Karpov. Polo Gaevski joue Kavyev6-D7, pour F1, la tour se replie alors qu'il n'y a plus grand chose à faire en F4, F6, c'est l'idée de Kavyev6-D7, c'est d'installer le fou en F6. Mais Karpov joue un coup qui n'est pas vraiment dans son style, c'est Kavyev5. Alors certes, occuper la case D5, c'est évidemment une bonne idée, mais cela introduit un sacrifice de pion, sachant que Kavyev8 sur Kavyev6-F6, Kavyev6, il y a quand même à mon avis FG5, qui me semble très gênant pour les noirs. Donc il faut échanger. Alors évidemment, si Karpov avait eu peur du sacrifice de pion, il aurait joué E-D5, mais les noirs auraient égalisé par Kavyev6-F4, l'échange étant quasiment obligé. Mais donc, Karpov joue D5-D5, donc Polo Gaevski gagne un pion, un deuxième après Kavyev4-D5-B2, pour B1-D5-C3. Karpov a sacrifié deux pions, car il mise sur beaucoup de facteurs, tout d'abord parce que les pions noirs sont faibles, ensuite parce que ces pièces peuvent être actives, et peuvent avoir des cases intéressantes, la case F5 pour le Kavyev6, la dame en D5 est quand même très bien placée, les fous peuvent se libérer, et donc il y a des perspectives d'attaque à l'aile roi, et les noirs n'ont pas encore fini de mettre en oeuvre leurs pièces, les tours n'ont pas joué, et la dame en c3 est un peu toute seule. Donc les blancs misent sur ça, la position est en fait équilibrée. F5, donc Karpov place son Kavyev sur une très bonne place, d'autant plus qu'il défend le fou, d'un c2, une bonne défense, la dame est sur une position active, en attaquant le fou et en visant e4. Alors le fou en e2 ne peut pas jouer, en tout cas il n'y a pas d'intérêt à jouer, en f3 il ne servirait pas à grand chose, il faut le défendre. Karpov préfère jouer tour b1 e1, qu'il défend parce qu'il veut sans doute garder la tour sur la colonne f, mais c'est peut-être plus précis de jouer tour f1 Kavyev6. Après Kavyev6, Kavyev6, Kavyev3, on échange tour d1, et là la meilleure défense a priori c'est Kavyev2. En fait les blancs gardent un petit avantage, même s'ils ont toujours un pion de moins, mais néanmoins les pièces noires quand même ne sont pas encore très bien coordonnées. Le Kavyev2 peut se poser la question de savoir où est-ce qu'il peut se recycler. Je ne vais pas plus loin. La différence, c'est que la tour b était en fait plus active que la tour f. Et si les noirs avaient joué tour d8, après Dame b7, Kavyev6, Dame d5, Kavyevd3, on échange, les blancs jouent tour b1, et là vous voyez la part de temps qui a eu lieu, les noirs auraient joué fou en 5. Et finalement dans cette position là, les blancs ont récupéré un pion, mais ils ont perdu deux temps, en tout cas les noirs ont gagné deux temps, avec la tour en d8 et le fou en e5, ils auraient obtenu un bon contre-jeu pour égaliser. Les blancs certes ont un pion de moins, mais ils ont quand même évidemment beaucoup d'atouts, avec B7, avec le fou qui peut aller en B6, le pur à 6 qui est faible, et puis des pièces qui sont effectivement mieux disposées, plus centralisées, et un peu mieux coordonnées. Mais cela ne va pas plus qu'un tout petit avantage. Ou en tout cas il y a l'égalité. Kavyevski joue Kavyevc5, Kavyevd3, Fou prend. Alors à noter que sur Dame prend d3, il y a Fou d4, et là il y a une menace qui traîne, c'est Fou prend e5, il peut se produire. Fou prend e5 après tour d1. Et si on joue Kg4, tour d1, Dame e5, voilà, c'est F7 qui va sauter. Vous allez voir que F7 va être très souvent menacé. Donc ici, Kvd3, tour d1, Kvd4, alors là, Apov aurait pu jouer dans C5, Dame h5, pardon, avec l'idée de jouer et prend Fou h6, qui est donc une attaque de mate. G6, pareil nécessaire, Dame c5, échange les dames, et là après Fou c3, Kvd3 prend b7, les Blancs ont récupéré leur pompe pour e8. Les Blancs quand même conservent encore l'avantage, parce qu'ils ont évidemment des pièces beaucoup plus actives, avec un tour d7 qui peut arriver, qui peut faire très mal. mais les Noirs peuvent se défendre. Voilà, il y a des chances de nulle pour les Noirs, mais l'avantage est quand même du côté des Blancs. Karpov préfère récupérer son deuxième pompe, par Dame prend b7, son d8, Dame a7, et là, si Polgayevski avait joué Dame e2, eh bien, il aurait pu résister. il aurait pu résister. Par exemple, sur d1, eh bien là, il aurait pu jouer par exemple un b2. L'idée, c'est d'éviter le sacrifice en f6 qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors voilà, par exemple, si on joue Dame a2, eh bien, on sacrifie en f6, Kvf5. Par exemple, si on joue d1, prend a5, pour f1, qui menace tour f3, et tour g3, et si l'idée de tour f1, c'est d'éviter que le coup du cavalier ne découvre la tour, par exemple, un coup comme Kvc6, c'était vanté, Dame d8, parce qu'il y avait une attaque, il y avait une menace, ça pouvait être sur e7, Kv7, 3g7, et Fd4, là, vous voyez que les pièces, les pièces blanches vont se déchaîner contre le Roi Noir. Voilà, ce sont quelques suites. Polugayevski joue dame c6, évidemment, il essaye de revenir en défense, mais, ça ne suffit pas, tel que le sacrifice en f6 était bon, on prend G3, fois h6, dame c2, pour c1, dame e2, pour empêcher dame e3, dame g3, dame d4, dame gué d3, et puis là, on peut reprendre en f6, évidemment, sur dame b2, on peut jouer, peut-être, dame g5 échec, roi h8, dame g3, sachant que tour g8, c'est l'attaque cavalier, prend échec, mat, on peut attaquer le cavalier en d3, il y a des possibilités qui sont nombreuses, et puis, il peut y avoir un cavalier f5, à un moment donné, qui peut se produire, ou un cavalier prend f7, si la dame, par exemple, quitte la colonne b, donc, voilà, en sachant que sur cavalier prend c1, il y a e5, ce qui est important, c'est qu'il y a e5, je n'ai toujours pas dit fou de c1, il y a e5 avec l'interception, et c'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans une ligne qui est là, sur cavalier d3, l'ordinateur propose même h3, avec l'idée cavalier prend c1, dame prend f6, alors h3 empêche la dame d'aller en g4, et si on joue dame b2 pour défendre g7, et bien on joue e5, on joue le coup d'interception, et là, il n'y a plus de possibilité de parer le mat efficacement. toutes ces lignes ne sont pas forcées, mais en tout cas, après dame c6, Karpov préfère jouer fou f4, il va préparer e4, e5, alors Polugayevski essaye de s'organiser pour repousser la menace, dame f2, tour a d8, dame g3, donc il y a e5 qui menace d'arrivée, dame c3, tour f3, dame c2, prend df1, fou d4, fou h6, et là vous voyez que l'attaque se joue presque toute seule, Payet c6, alors, Payet f5 joué par Karpov est très beau, mais je voulais vous montrer une variante sympa, moi j'aime bien, c'est Kavayer prend f7, alors si les noirs jouent dame c4, et bien là, on va jouer fou prend g7, et là, sur fou prend g7, et bien il y a dame prend g7, roi prend g7, tour g3, et check et match. voilà, donc un mat sympa, il y en a quelques-uns, donc Karpov a joué sur Kc6, Kf5, l'attaque en g7 est bien forte, dame b2, alors sur fou e5, et bien on joue fou prend g7, et sur fou prend g3, il y a menace Kh6, la seule façon de la parer pour l'instant, c'est h5, mais on joue fou f6, roi h7, tour g7, roi h8, tour g5, roi h7, tour prend h5, roi h6, et tour h6 mat. Donc le Polugayevski essaye de faire ce qu'il peut pour défendre g7, fou c1, et oui, alors là le fou attaque la dame et permet ensuite au cavalier d'arriver en h6, et après il y a f7 qui tombe, et là c'est fini, tour 30, tour 30, fou f6, dame f2, roi g8, et là on prend la qualité, mais évidemment le roi noir est complètement éventré, le roc est complètement éventré, et au 40ème coup, eh bien, Polugayevski a abandonné, donc pour une deuxième victoire de Karpov, et dans la 8ème partie, Anatoly Karpov a remporté sa troisième partie, sa troisième victoire, et il s'est qualifié sur un score quand même sévère quand on regarde le jeu, mais encore une fois, aux échecs, il ne suffit pas seulement de bien jouer, pendant un certain nombre de coups, il faut gagner une partie, j'allais dire, de bout en bout, voilà, Polugayevski a craqué sur la fin. La deuxième partie, donc, qui s'est déroulée en mai 1974, au cours du match entre Karpov et Spassky, nous sommes dans la 9ème partie du match, il faut 4 victoires pour franchir le tour suivant, pour arriver en finale des candidats, et Karpov mène alors 2 victoires à une face à Spassky, Spassky a gagné la première partie, mais Karpov a gagné la troisième, et je crois la septième, si je ne me trompe pas, de ce match, et on sent dans ce match que Spassky est en train de perdre le fil, alors que quand même, après sa défaite contre Fischer, alors il avait été sanctionné de privation de tournois à l'étranger, mais il avait montré qu'il était encore là en gagnant en 73 le championnat du RSS, et au début de l'année 74, il avait battu assez facilement le grand maître américain Robert Burd, il a gagné 3 parties, 3 victoires à 0 et 3 nuls, donc on sentait que Spassky quand même retrouvait au moins sa motivation, sa forme, mais Karpov prend le dessus et cette neuvième partie démontrait que ce match c'est la passation de pouvoir entre une génération qui a dominé les années 60 et la génération d'Anatoli Karpov. Donc Karpov joue E4, c'est blanc, on a dit c'est la sicilienne, c'est 5, il y a 3 E6, D4, c'est 30, il y a 3 E6, qui est C3, D6, donc la variante de Chevening, qui se caractérise par le développement modeste des ponts centraux des Noirs, voilà, alors si on ajoute le coup à 6, on arrive évidemment à des schémas de Nashdorf que Kasparov adorait beaucoup surtout contre le choix de Karpov qui est fou E2. Karpov avait joué également G4 dans cette position dans l'attaque qui reste notamment dans la première partie du championnat du monde 1984 contre Kasparov. Fou E7, petit roc, petit roc, F4, IC6, fou E3, les deux camps se développent d'une manière tout à fait normale, anodine, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, là, Spassky peut jouer plusieurs coups, il peut jouer Dame C7, il peut jouer E5, par exemple F prend E5, et il peut jouer A6 qui transpose dans les grandes variantes de la Nashdorf avec fou E2, E6, voilà, si ça vous intéresse, je vous renvoie notamment au match entre Karpov et Kasparov où on a eu régulièrement ce genre de situation. Mais Spassky joue fou D7, un développement modeste, mais peut-être pas nécessaire pour l'instant. En fait, Spassky va jouer de manière assez mécanique le début de partie. Son idée, c'est d'échanger en D4 et de jouer fou C6, clairement. Mais Karpov choisit de replier son cavalier en B3 pour éviter l'échange et en fait, finalement, de laisser les Noirs un peu dans l'embarras avec leur pièce. Là, les Noirs pouvaient jouer d'autres coups, mais ils jouent A5, qui est un coup qui peut être jouable pour essayer de chasser le cavalier en B3, de le remettre soit en D4 pour l'échanger, soit il va revenir ailleurs et ça va prendre du temps. Karpov joue A4. Alors, la différence entre A5 et A4, on dirait A5 affaiblit B5 et A4 affaiblit B4, sauf que les Blancs ont quand même le coup C3 qui peut chasser une pièce qui occupe le cavalier en B4. Cette case, elle est ici. Donc, c'est la différence quand même entre ces deux coups, c'est évidemment le fait que d'un côté on n'abandonne pas une case de contrôle une case comme ça, de l'autre on l'abandonne au pion de manière définitive. Alors, Spassky joue le cavalier B4, fou F3 plus C6. C'est l'idée de Spassky. C'était l'idée de Spassky. Il fallait peut-être jouer plutôt E5 avec l'idée dame E2, dame C8 d'essayer d'échanger le fou en G4 d'essayer éventuellement de s'activer sur la colonne C. Voilà, en fait, Spassky joue de manière je disais un peu trop mécanique, automatique. voilà, il place ses pièces, il place bien ses pièces, mais pas forcément d'une manière très active. En tout cas, il laisse Karpov agir tranquillement. Karpov replace son cavalier en D4 puisqu'il a pu éviter l'échange et Spassky joue G6. Alors, l'idée de Spassky c'est de pousser E5 sans abandonner le contrôle de F5, notamment pour le cavalier. Karpov joue tour E2. Alors là, c'est un petit coup, il y a plusieurs intérêts et on va voir lesquels. Parce qu'il joue son plan E5, Payet prend C6. l'échange du cavalier. Et oui, alors de toute façon, le cavalier, il n'avait pas tellement d'avenir en E2, peut-être rebondir en G3, mais en G3, on ne s'est pas sûr qu'il trouve quelque chose. En B3, c'est un peu pareil. Donc là, il échange et puis on va voir que c'est un intérêt. Alors, sur cavalier 3, il y aurait eu F5 avec évidemment des perspectives d'attaques liées à l'ouverture de la colonne F et puis aussi, quand même, le fou qui peut aller en H6 ou G5 peut faire mal. Donc, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Il prend C6, Kirpoff, il change dans E5 et là, il aurait pu jouer un coup comme 3, D2 mais il joue Dame F1. En fait, l'idée de Kirpoff c'est de profiter de l'absence du fou de case blanche des noirs pour agir dessus et notamment sur la case C4. Pour l'instant, l'action sur la colonne ouverte, elle n'est pas nécessaire. Tour D2, les noirs peuvent jouer Dame C7. Mais Dame F1, Kirpoff aussi a d'autres ambitions, il peut aussi jouer sur la colonne F et ça peut être une des idées de tour F2 en même temps que de protéger C2, ce qui permet d'ailleurs de jouer Dame F1. Si la tour était en F1, si la tour n'était pas sur la case F2, sur la deuxième rangée, il y aurait eu Cavalier C2 qui menaçait. Donc on voit comment Kirpoff arrive à améliorer le placement de ses pièces par des petits coups a priori sans agressivité particulière. Parce qu'il joue Dame C8. L'idée, c'est de jouer Cavalier G4 et de forcer l'échange d'un coup. Pof, l'en empêche, Payet B7, Fou G4. Alors, H5, c'est un coup qui n'est pas forcément condamné par les ordinateurs, mais qui est évidemment un coup très critiquable parce que H5 quand même crée des faiblesses et notamment autour du roi. Ce n'est pas forcément le genre de chose. J'allais dire que si un ordinateur le joue, c'est parce qu'il n'a aucune notion de ces questions-là. Lui, il n'a pas peur. Pou prend Dame C4. Donc, voilà l'idée de Karpov. La Dame est en C4 et avec la tour qui va arriver en F1, c'est F7 qui va être attaqué. Alors, les noirs peuvent tenter la finale en E6, mais vous êtes un humain, vous ne jouez pas ça. Vous avez une finale qui n'est pas désagréable. Vous pouvez jouer tour D8, qui paraît un peu plus logique qu'incompréhensible dans cette position. Spassky joue fou H4. Il essaye de s'activer et là, tour D2. Voilà, maintenant, la tour arrive en D2, Dame E7. Et là, Spassky a une idée, c'est qu'il propose de sacrifier la qualité. Pousser 5, Dame G5, en D7. Dame G5, le Noir prend C2, qui prend F8, qui prend F8. Sur le Noir prend A1, attention, il y a fou E7. et bien les noirs ont quand même du contre-jeu avec des possibilités contre le roi blanc le cavalier qui peut arriver en E3, des choses comme ça ou en E1 donc il y a des possibilités les noirs défendent F7 et il manque peut-être une pièce mineure en sachant que sur F5-G5 les blancs peuvent peut-être jouer plus simplement pour AD1 pour AD1, pour FD8 et puis on peut tout échanger, pour F1 on attaque F7, pour D7 et on gagne un pion et c'est déjà ça, le cavalier va arriver en D5 et le cavalier est plus fort que l'action du fou c'était une possibilité mais là aussi l'idée de Dame E7 s'ils ne l'en prennent pas la qualité c'est de jouer tour D8 Kapov joue tour F1 donc il décide de jouer contre la case F7 tour FD8 et là le coup suivant est remarquable c'est cavalier B1 le cavalier en C3 finalement il ne sert plus à grand chose parce que par exemple E4 et A4 ne sont pas attaqués il ne peut pas aller en B5, il ne peut pas aller en D5 Kapov se dit je vais le mettre en B1 puis s'il est échangé, il va rebondir en D2 parce qu'il joue Dame B7 et là le prochain coup Roi H2 c'est un coup caractéristique de Kapov un coup a priori sans but en tout cas sans agressivité mais en fait l'idée c'est de priver le fou de case la menace c'est G3 et là où la question se pose c'est F7 sur G3 où va le fou il ne peut pas aller en E7 il ne peut pas parce qu'il a Dame prend F7 donc attention Roi G7 il faut permettre au fou d'aller sur une case cette case c'est F6 C3 encore un petit coup il repousse les pièces Kavaï à E6 Roi H2 maintenant on va éviter les échanges et on va libérer la case pour le Kavaï sans doute la meilleure suite c'était pour D6 qui a aidé de tour E8 peut-être mais la position noire commence à devenir déprimante difficile parce que Karpov va redéployer son cavalier il ajoute il met en action les pièces les unes après les autres il refuse les échanges les blancs n'ont pas intérêt à échanger dans cette position 3 F8 Kavaï à D2 fou D8 Kavaï à F3 on défend E5 par F6 qui permet de tenir également la colonne F en limitant la menace contre F7 alors là ici les blancs pouvaient jouer Payet G5 voilà menace Kavaï E6 alors on prend T3 Roi prend Dame E6 avec l'idée tour F2 ou éventuellement fou C5 si c'est possible avec une très forte attaque il y a une pièce de moins mais on voit quand même qu'il va se passer des choses sur la colonne F ou sur la colonne D avec tour D2 tour D7 Karpov lui comme un peu dans la partie précédente où il aurait pu trouver une solution tactique la joue très tranquille tour D2 qui occupe la colonne D qui ne peut pas être contestée fou E7 pour empêcher tour D6 Dame E6 menace tour D7 tour A D8 alors si on joue Kavaï B8 et bien là on peut jouer alors là vous voyez le placement des pièces ça peut vous inspirer sur l'idée d'en profiter d'ouvrir les lignes en disant Kavaïer prend F3 F2 voilà là c'est les noirs ont une tour qui ne joue pas le Kavaïer qui revient en arrière et qui bloque la tour vous sacrifiez une pièce mais vous ouvrez les lignes pour celles qui vous restent ça ça doit bien se passer tour A D8 je prends je vous prends et tour D1 ça continue voilà il n'y a toujours pas d'avantages matériels mais là il y a tour D7 qui menace Kavaïer B8 fou C5 pour H8 et là comment on conclut et bien les blancs joués gagnent par je vous prends D8 l'espace qui abandonne pourquoi ? parce qu'après je vous prends D8 il y a fou E7 menace L6 3F8 fou prend fou prend dame et tout s'écroule voilà donc après le 35ème coup blanc Spassky qui abandonne donc dans cette partie donc c'est sa 3ème victoire il a remporté la 11ème partie je veux dire de manière aussi écrasante et il s'est qualifié pour la finale des candidats donc la 3ème partie je l'avais analysée il y a longtemps c'est sa partie contre Victor Korshneuil la 2ème partie de la finale des candidats donc sur une autre ligne de la défense ici et Korshneuil d'ailleurs avec l'état d'esprit qui a remégné dans ce match les difficultés que lui-même a eues pour préparer ce match a été convaincu qu'on ne lui donnerait pas sa chance de se battre pour le titre mondial et ce qu'il a incité quelques un peu moins de 2 ans après à quitter à quitter l'URSS à demander d'asile politique aux Pays-Bas donc nous sommes dans la 2ème partie du match Karpov allait blanc il joue 4 donc on a dit que c'était la défense sicilienne c'était 5 qui avait l'F3 D6 D4 il prend le KF6 qui avait C3 G6 donc là Varnu Dragon que jouait Korshneuil de temps en temps il avait joué contre Geller notamment dans le match des candidats Fou E3 Fou G7 alors attention KG4 qui était tentant se heurte à Fou B5 et là il y a un gain de matériel tout simplement parce que si on couvre l'échec avec D7 le KV est en prise et si on joue KS6 il y a KV voilà sur KV il y a KD8 et sur B prend C6 évidemment on gagne la qualité donc Fou G7 F3 Fou G6 Dame D2 petit roc Fou C4 Fou D7 H4 donc là on est dans la grande ligne de la varine du dragon donc les noirs jouent tour C8 Fou B3 alors il y a aussi les inversions de coups entre les uns et les autres on peut jouer H4 KV E5 tour C8 etc KV E5 grand roc et là aussi le coup qu'on a trouvé notamment après cette partie c'est H5 mais le coup de Korshnoi qui arrive C4 est tout à fait joué Fou prend l'idée du dragon c'est d'utiliser le Fou G7 et la colonne C aussi est ouverte notamment pour s'en prendre à C3 régulièrement des sacrifices de qualité pour ouvrir les lignes et exploiter la force du Fou G7 H5 KV E3 l'idée de H5 en sacrifiant un pion c'est d'ouvrir la colonne H et de suivre le principe de Bobby Fischer contre le dragon c'est je sacrifie un pion pour la colonne H je sacrifie la qualité et je mate G4 KV E6 donc là il y a évidemment énormément de théories sur la suite donc je ne vais pas m'embarquer sur ces lignes là donc Karpop joue un coup le cavalier D E2 alors l'avantage de ce cavalier c'est qu'il renforce la protection de C3 et que le cavalier peut aller sur une autre case donc ça c'est évidemment l'idée c'est de limiter l'impact du Fou G7 en défendant C3 la position est connue Korschnok qui avait eu à affronter Fou H6 dans cette position Dame A5 Fou H6 alors là une idée qui peut être intéressante mais évidemment qui est hautement risquée c'est de sacrifier la qualité après Fou prend Roi prend je ne sais pas si c'est jouable ou pas je n'ai pas l'impression mais là on peut prendre H6 ou jouer Tour FC8 Dame prend H6 Tour FC8 là c'est la position qui est dans cette variante voilà les noirs ont certes dû échanger leur fou mais il y a quand même les tours qui sont sur la colonne C qui sont actives il peut y avoir des arrivées comme B5 B4 il peut se passer des choses comme ça et le cavalier en F6 tient pour l'instant en sachant que si on joue par exemple si on joue G5 et bien on a cavalier H5 et là on tente de sacrifier et bien là on joue par exemple cavalier D5 je ne sais pas il y a Tour FC2 ça ne marche pas cavalier F5 donc on peut jouer cavalier F4 et se dire oui mais il y a Tour FC3 et si on joue B3 Dame prend C3 là il va y avoir aussi beaucoup d'inquiétude pour le Roi Blanc les Blancs n'arrivent pas à protéger le Roi il y a une menace de mate en C2 et si on joue par exemple 3H2 il y a Dame A1 Roi D2 on peut jouer Dame C3 ou Dame E5 voilà sur Dame E5 et 3H5 il y a Dame prend H2 il y a des attaques de mate il y a du matériel qui va qui va tomber il faut quand même dire que quand même les Blancs ont sacrifié du matériel voilà l'autre suite qui avait été imaginée c'est Tour D5 voilà mais là on avait trouvé la réponse Dame D8 alors après je ne sais pas si c'est la meilleure suite ou pas Tour C8 C5 en tout cas Karpov joue un coup qui était alors une nouveauté c'est Tour D3 et l'idée de Tour D3 c'est de protéger C3 avec la Tour et de permettre au cavalier d'aller en F4 pour viser D5 je vais le mettre en vert voilà et là évidemment le chemin il va se faire piéger il va jouer Tour C4 C5 qui est l'erreur alors quel était le meilleur coup a priori le meilleur coup c'est peut-être de jouer soit Tour C8 C5 soit F6 voilà avec peut-être une préférence pour F6 l'idée en fait qu'il y a la différence entre Tour C4 C5 et Tour C8 C5 si on joue Tour C5 et comme dans la partie et bien sur G5 il y a il y a une petite nuance c'est que la Tour en C4 peut en fait empêcher cavalier F4 lorsqu'on pousse Tour C4 C5 alors on peut jouer cavalier F4 mais Karpov joue D5 prend G5 pour D5 il sacrifie en sachant que sur cavalier prend gamat donc le sacrifice de qualité n'en est pas un on prend D5 cavalier prend D5 pour E8 et là cavalier F4 fou C6 cavalier F4 menace cavalier prend F6 échec et là ensuite E5 fou prend D5 alors D prend E5 il y a échec et cavalier H5 évidemment il y a mat forcé à noter que sur fou C6 si on joue on prend XI cavalier prend E prend cavalier H5 il y a Dame G5 échec qui permet de s'en sortir même si on gagne la qualité par exemple Tour D1 là il y a H5 et en fait les noirs vont pouvoir s'en sortir parce qu'ils ont des pions dangereux les pions blancs peuvent être faibles avec un fou en C6 qui quand même arrive à tenir B7 par exemple et il n'y a peut-être pas assez d'espace pour la tour si on joue tour prend D6 H4 sur tour D1 on peut peut-être jouer aussi Rf6 c'est peut-être meilleur tour prend D6 puis on joue Roi E5 et si on joue tour D8 fou C6 et donc là c'est peut-être encore un peu meilleur dans cette position avec un roi hyperactif donc sur Fou C6 E5 Fou prend D5 E prend F6 E prend F6 Dame prend F7 échec Dame prend F8 et Dame H8 et après Dame H8 franchement parce qu'après F7 on gagne la tour et c'est fini voilà j'étais assez vite dans cette partie j'ai même oublié mes analyses précédentes voilà donc une victoire expéditive de Karpov qui a démontré que face à la Sicilienne et bien il savait faire et je ne sais plus qui avait dit que Karpov était aussi dangereux dans la Nashdorf en jouant Fou E2 que Fischer avait été sur Fou C4 voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve prochainement pour d'autres analyses Sous-titres